comment ça va ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ça fait très longtemps trop longtemps qu'on ne se soit pas vu et je pense qu'il est le temps de changer ça j'ai le bonheur aujourd'hui de revenir je suis très content cette période de confinement un peu particulière d'ailleurs je vous restez chez vous je suis moi aussi dans mon confinement vous pouvez le constater c'est l'enfer mais j'ai le bonheur aujourd'hui de vous parler de cette incroyable montre qui est celle ci tout simplement la pierre de roche grand cliff tnt royal retro qui est absolument incroyable complètement hypnotisante qui est une pièce dont je suis amoureux depuis on va dire 11 ans ouais je pense que j'ai été moi visiter pierre de roche en 2011 et j'ai été chercher ma pierre de roche la grand cliff royal retro qui doit apparaître ici voilà montre superbe et celle ci bon voilà juste absolument merveilleuse une pièce dont je vous parle tout de suite et on a beaucoup de choses à dire allez à tout de suite alors voici la donc la pierre de roche royal retro tnt en 43 donc le 43 est assez important pour cette pièce dans la mesure où c'est un nouveau diamètre qui est offert par la maison pierre de roche à cette à cette incroyable montre qui est très très compliqué à capturer à capturer en vidéo je dois absolument effectivement vous la faire bouger très lentement pour que vous puissiez constater la complexité de ce cadran ouvert donc une ouverture désormais donc de 43 mm versus 46,7 sur la première tnt que moi j'ai eu le plaisir d'essayer à valorb en 2011 et qui était depuis une de mes une de mes pièces favorites donc je suis très très heureux de pouvoir vous la présenter aujourd'hui sur sur la chaîne youtube etc donc une nouvelle ouverture de 43 on constate une lunette en fait qui est elle en acier acier donc avec un design qui est très 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 carrénais des cornes des cornes en corne de boeuf du coup entre cornes cornes de boeuf qui est très très carrénais très stylisé avec un design très robuste ça donne l'impression d'une pièce qui est qui est assez massive elle est effectivement elle est effectivement assez massive on porte vraiment quelque chose au poignet quand on a cette cette incroyable montre sur soi ça a été un plaisir pour moi pendant pendant deux semaines vraiment impressionnante elle fait beaucoup parler là une accroche à la lumière qui qui est assez dingue qui voilà c'est un véritable balai un manège c'est assez impressionnant donc je le disais 43 mm nouveau design enfin un design un peu plus épuré avec un boîtier réduit de quand même quelques millimètres qui est assez agréable au porté on est sur une montre qu'on pourra porter de manière habillée c'est à dire que moi je les portais en toute occasion en confinement certes mais chemise costume trois pièces ou alors beaucoup plus sportswear on est quand même sur une montre qui est assez sport chic en témoigne les surpiqûres qu'on peut constater au niveau du du bracelet en alligator qui est pour le au passage extrêmement bien fini les bracelets pierres de roche sont tout à fait impressionnant voilà vraiment une pièce qui est qui est incroyablement incroyablement réussi au niveau du boîtier donc je l'expliquais on est sur une montre qui est assez épaisse alors épaisse oui c'est ça peut être un inconvénient pour quelques-uns moi j'aime beaucoup les pièces qui qui se sentent un haut au poignet là pour le coup c'est vraiment le cas on est sur un boîtier qui est à la fois en acier pour cette partie et en titane noircie pour pour le pour cette partie là qui constitue le le corps et le coeur du boîtier une boucle double déployante ici qui est tout à fait impressionnante également qui reste assez afin qu'il reste très confortable attendez je vais faire un petit quelque chose voilà qui reste très confortable malgré malgré c'est l'envergure de de la pièce on est sur une boucle double déployante sécurisée qui est vraiment vraiment très très fonctionnel ici qui marche vraiment qui match vraiment très bien avec le modèle et qui est ultra agréable à utiliser alors voilà pour la notion du boîtier on est sur une montre qui est effectivement massive moi j'adore ça j'adore cette montre de toute manière c'est vrai véritablement un coup de coeur depuis depuis mon premier essai en de sa maman en 46,7 mm en 2011 voilà une superbe superbe pièce je fais une petite coupure on va parler maintenant du cadran qui est juste complètement dingue alors au niveau du cadran de cette montre sur une ouverture encore une fois de 43 mm on constate ici un écoulement des secondes qui est absolument particulier vous pouvez constater là le 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 balai des secondes donc là de 12 à 2 de midi à 14 hop et là on a un relais qui vient de s'effectuer entre le deuxième secteur des secondes qui va passer son relais au troisième secteur des secondes qui est ici voilà alors la notion rétrograde elle s'organise sur la seconde qui le secteur des secondes qui vient de terminer son travail à regarder hop et est revenu exactement dans sa position initiale donc au niveau de cette fonctionnalité qui découpe du coup 60 secondes en six secteurs uniformément répartis bien évidemment on est sur un balai c'est vraiment une danse des secondes qui fait de cette pièce toute sa particularité on est sur six petites aiguilles qui sont qui sont vraiment caractéristiques de cette collection rétrograde royal rétro 1 chez pierre de roche avec une une bout de course rouge qui vient réaffirmer cette notion un petit peu sport chic pour cette montre tout à fait particulière autre spécificité du cadran c'est c'est pour moi sa profondeur un témoin justement c'est ces platines ou en tout cas c'est ces ponts de secondes qui sont systématiquement posés de cette manière avec ses ancrages vraiment vraiment très impressionnant on constate des éléments bleuvis comme les vis qui sont qui sont répartis pour tenir tenir le chemin de fer des secondes et surtout surtout le pont central qui est ici pierre de roche là qu'on peut vraiment voir un petit peu dans cette forme triangulaire qui vient arborer donc le nom pierre de roche et cette mention qui est assez importante un val de joues qui signifie valet de joues car effectivement pierre de roche se situe effectivement en plein coeur de la vallée de joues qui elle-même est le un peu le berceau de l'horlogerie même si pour la suisse effectivement il ya beaucoup de berceau de l'horlogerie cela étant ça reste une région une vallée assez importante pour pour l'horlogerie voilà donc on constate également donc ces deux aiguilles en forme de glaive on appelle ça effectivement des aiguilles glaive donc en luminova avec un traitement luminova qui sont assez impressionnantes en termes de dimensions et qui vont vraiment ressortir de cette notion du cadran on j'ai beaucoup partagé cette pièce à distance par pour avoir différents avis et effectivement ce qui en ressort c'est que les aiguilles sont ressortent vraiment du design global de la pièce et une espèce de dichotomie qui s'organise une espèce de de véritable singularité des aiguilles au travers de l'esthétique globale de la montre qui moi en fait ne me dérange pas mais je comprends effectivement que cette forme d'aiguille ce traitement d'aiguilles bleuilles peut interagir enfin un peu interpellé un petit peu au regard de la pièce et de son design cela étant elles font vraiment leur travail l'aspect luminova est plutôt plutôt très très bien travaillé alors je parlais du pont central qui est ici pierre de roche qui lui même en fait va tenir le pont des six aiguilles qui sont qui sont là qui sont maintenus vous pouvez le voir alors sur quelle partie vous pourriez le voir le plus précisément j'essaie voilà ici par exemple dans la pleine lumière vous pouvez constater effectivement qu'il y a un pont des secondes qui est ici et là le travail regardez là le travail est en train de se faire vous voyez en fait ce balancier donc on parle là d'un retour on parle d'un retour je trouve ça complètement magique on parle en fait de six engrenages avec un retour par ressort à talons donc on peut imaginer effectivement que les talons soient ces ces petites ces petites faux qui sont organisées par six fois au travers du cadran et qui font leur travail chacun leur tour une fois par minute voilà c'est vraiment 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 une pièce qui est qui est magique moi je reste je reste complètement subjugué par par cette danse sur sur cette incroyable montre donc un cadran complètement dingue à porter vraiment en toute occasion moi j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à porter cette montre alors le mouvement alors vous l'imaginez à la complexité de ce mouvement est assez évidente au regard de cette incroyable fonctionnalité des secondes rétrogrades ce qui me plaît beaucoup c'est que la complexité du mouvement est bien plus visible en fait sur la face avant de la montre que sur l'arrière parce qu'effectivement il a fort à parier que dès lors on s'offre une pièce de belles horlogeries comme celle ci on s'attend à constater au quotidien au fil du porté la complexité de celle ci et pour le coup pierre de roche a été extrêmement intelligent dans la disposition l'ergonomie et la mise en avant de cette fonctionnalité rétrograde d'offrir en fait la complexité pour la face avant de la montre plus que pour que pour cette cette face arrière qui pour le coup reste extrêmement réussie donc on a en fait une une masse oscillante gravée pierre de roche gravé et évidé qui est ici avec donc qui repose un sur sur le mouvement on va aller chercher le balancier ensemble je puisse vous montrer le voilà une de mes parties favorites dans l'horlogerie c'est ce balancier qui vient offrir les alternances de cette incroyable montre on retrouve la mention tnt et on retrouve ici donc le série limitée donc ici 00 car c'est un prototype fonctionnel de de cette montre mais je le répète peut-être c'est une pièce qui est limitée à 201 exemplaires dans le monde donc on est sur une une rareté de l'horlogerie et ça ça vaut le coup de le préciser un bracelet je vous le remontre encore un petit peu pierre de roche avec voilà d'une manufacture qui est tout à fait particulière en l'occurrence très très bien réussi qui fait vraiment 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 bien le travail un alligator surpiqué de bleu qui vient forcément rappeler le côté bleu des aiguilles et des vis qui se qui s'organise de part et d'autre de cet incroyable cadran c'est vraiment vraiment quelque chose que je pourrais regarder toute la journée et ça tombe bien j'ai passé à peu près deux semaines à le faire j'ai beaucoup de chance alors il y a quelque chose qui est impressionnant que je trouve vraiment très très mignon dans cette montre c'est justement la manière en fait de disposer de cette profondeur alors j'essaie de vous le montrer voilà là comme ça vous le verrez beaucoup plus voilà vous voyez en fait le la manière dont c'est organisé à l'intérieur donc je vais essayer de faire passer la lumière comme ça voilà moi j'ai vécu ça pendant deux semaines et c'était franchement franchement quelque chose de d'incroyable on est vraiment en fait sur une montre qui qui offre un monde de complications en même temps on a au poignet une montre qu'on peut porter enfin moi j'ai eu un sentiment de robustesse en plus je connais la maison pierre de roche et je sais que le travail qui est associé est tout à fait tout à fait dans ce sens d'une montre à porter au quotidien qu'il ne faut pas avoir peur de porter on reste sur la très très belle horlogerie en particulier pour cette pièce on est sur de la haute horlogerie je pense dans la mesure où on a une complication qui est tout à fait particulière voilà une montre incroyable vraiment vraiment agréable à porter avec une une utilisation extrêmement simple au niveau des complications vous l'avez deviné on est sur donc heures et puis minutes bien évidemment c'est tout là tout tout le travail qui est qui est effectué pour cette minute et on a un quantième ici donc qui s'organise plutôt bien je pense qu'on aurait pu s'en passer à la fonction de date reste une quelque chose d'extrêmement utile mais voilà il apporte il apporte uniquement une fonctionnalité le design voilà il a le mérite d'exister mais je pense que sans date c'est une pièce qui aurait pu être tout à fait efficace un sans aucun problème alors voilà pour ce premier premier rythme de retour de mes refus la bonne nouvelle c'est que au delà de au delà de cette revue avec cette cette incroyable pierre de roche c'est que pierre de roche en fait a décidé de donner en fait un encore un nouveau souffle à cette à cette collection cette collection royal rétro en lui offrant fait un design extrêmement sport chic qui est ici alors attendez toujours elle sera un peu plus facile à attraper en vidéo celle ci c'est la petite soeur donc là la nouvelle royal rétro vraiment très sport chic avec un cadran noir que je vais vous présenter dans une autre vidéo que je vais faire tout de suite mais voilà très 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 belle très très belle pièce et toujours avec cette incroyable incroyable fonctionnalité des secondes rétrograde alors je vais essayer de me cacher c'est toujours pareil la vidéo voilà elle est là je vous en parle dans une autre vidéo elle arrive tout de suite j'ai été ravi de refaire cette vidéo abonnez vous je vous promets d'en faire d'autres il y en a notamment une troisième qui va arriver là sur sur ces prochains jours j'espère que ça vous a plu à très vite